Le Colt 1851 Navi, désigné par Samuel Colt, est un revolver se chargeant par l'avant du barillet. Mise à feu par des capsules à percussion, à simple action fabriquée en 215 348 exemplaires dans l'usine de Samuel Colt à Hartford. Dans le Connecticut entre 1850 et 1873 et en Angleterre, entre 1853 et 1856 et plus tard à l'usine à Hartford. C'est London 1851 Navi et revolver étaient numérotés séparément de 1 à 42 000. Le calibre 36 du Colt Peterson Texas modèle est plus léger que le Colt 1848 Dragoon. Des personnages célèbres comme Wild Bill Rick Hakan portait une paire à la ceinture. Ce dernier appréciait le Navi 1851 pour sa prise en main et sa précision. En dépit de son nom, le 1851 a été en majorité utilisé par l'infanterie, les soldats appréciant sa maniabilité et son faible recul. Le calibre 36 était pourtant destiné à être utilisé par les marines, les Colt Dragoon calibre 44 étaient trop lourds pour être portés à la ceinture. Environ 35 000 des Colt Navi furent achetés par le gouvernement américain, dont 20 000 pour équiper l'armée et 15 000 pour la marine. Les Colt Navi livrés à la marine sont reconnaissables aux composantes arrière du cadre de la crosse en fer. En 1861, Colt a mis sur le marché comme successeur le Colt 1861 Navi. La platine et la crosse correspondaient à celles du Navi 51. Le canon octogonal était remplacé par un canon rond et le levier de recharge était à système crémaillère. Malgré ce nouveau modèle, le Navi 1851 se vendait bien, jusqu'à 1873, plus de 115 000 exemplaires de ce revolver furent vendus. Le chargement de ce revolver à capsule, 10 caps et balles, se fait par l'avant du barillet. La poudre, une bourre pour combler le vide entre poudre et balle, la balle, posée de façon à affleurer le bord du barillet en utilisant le levier refouloir. Puis on passe au chargement de la chambre suivante. A la fin, on remplit de graisse ou de cire le creux autour des balles pour empêcher l'humidité de pénétrer en cas de long stockage. Ainsi que pour empêcher la flamme issue d'une chambre voisine d'allumer plusieurs charges alors que les balles ne sont pas face au canon. Puis finalement, on pose les capsules ou amorce. Munition, balle ogivale ou ronde en calibre 36, charge 1,3 g de poudre noire. Canon démontable, rayé, les 7 rayures du canon ont un taux de rotation progressif, qui augmente de la chambre à la bouche. Comptez en laiton coulé avec la sous-garde. Refouloir sous le canon. Nez du chien comportant la hausse. Portée pratique, 50 mètres. Barillet, 6 coups. Vitesse initiale environ 300 mètres par seconde en fonction du chargement. Masse, chargée, environ 1,2 kg. Longueur 33 cm. Longueur du canon 19 cm. L'avantage du canon démontable se montre par contre au nettoyage de l'arme. Étant donné que les armes à poudre noire étaient lavées pour dissoudre les résidus dans le canon et le barillet, on ne risquait pas de mouiller la platine et son mécanisme. Cette arme est apparue dans des fictions comme... Par Kino dans l'Odyssée de Kino. Par John Dimbard en Danse avec les loups. Par Mario Girotti de son nom de scène Terrence Hill dans On l'appelle Trinita. Dans On continue à l'appeler Trinita. Ainsi que dans le film Mon nom est personne de Tonino Valeri. Cette arme apparaît dans de nombreux westerns, soit en tant que conversion dans des films tels que Le Bon, La Brute et Le Truant, soit en tant que Cap & Ball. Plusieurs constructeurs italiens, dont Huberti, fabriquent des répliques du Colt modèle 1851. Une nuance est à apporter tout de même, le Colt 1851 historique n'existe qu'en Calibre 36. Le Calibre 44 sur une réplique d'un Colt modèle 1851 est donc fantaisiste au regard de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada